Dieu nous a mis en dehors de la sphère du règne de Satan, en dehors de son champ de règle d'action. Il nous aide à discerner la nature du combat que nous manons. Nous comprenons le cheminement de Satan. Il faut connaître ses rues. Et la parole est là. Et vous avez l'expérience. Il faut qu'on ne comprenne pas ce qui se passe. Dieu nous rassure que c'est lui qui infecte vos pensées, vos cœurs. Il est tout en l'autre. Comment Satan a eu la règle sur la terre? Parce que l'homme a cru et a oublié au mensonge du serpent. Il a reçu le règne par la désobéissance de l'homme à Dieu. Et Satan a revendiqué son droit et droit de régner sur la terre. Dieu a donné ce droit-là à la désobéissance de la terre. Regardez dans Job, chapitre 22, Dieu nous demande, il dit à Satan, « D'où viens-tu? » Satan dit ça, « Je viens de parcourir la terre. » Exactement ça. C'est comme un droit légitime que Dieu a donné pour que Satan règne parce que l'homme a désobéi. Et on voit ça aussi dans Matthieu 4, quand Satan a offert tous les voyons du monde à Jésus. Bien, Jésus ne s'est pas pris contre le tentateur, mais il s'est pris contre la tentation. Parce que le tentateur, il était dans son dos, dans le plan de Dieu, de tenter. Et là, le balai là, c'est quelque chose d'incompensable. C'est entre Dieu et Satan. C'est parce que c'est à cause du péché que Satan a eu le contrôle du monde. Que l'homme a perdu. Mais que l'homme va le retourner un second. C'est une licence que Satan a opérée sur nos vies. On dit dans l'éphysique, au chapitre 2, versets 1 et 2, «Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de saumon, selon la prise de la puissance de l'air, de l'Esprit, qui agit maintenant dans l'éphys de la rébellion. Toute personne qui n'est pas régénérée, née de nouveau, est sous l'influence de la puissance de l'Esprit de saumon. » C'est pour ça qu'on a dit « La Création atteint la rédemption que Dieu nous donne. La Création atteint. La Création souffre parce qu'ils sont sous l'inventure de Satan. Et comment on voit Marconaille et répond à l'œuvre de Satan? Satan est venteur. Comment? Satan, c'est un manipulateur. Leur acte 10, verset 38. Il dit « Pierre, vous savez comment Dieu a oublié du Saint-Esprit et de force que Jésus nous donne à sa lettre, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du mal. » On a reçu la même émotion. Il ne faut pas se laisser priver par lui. Nous avons une promesse certaine que le Saint-Esprit est présent pour nous aider. Saint-Esprit-le. Parce que toute l'amour, comme je l'ai dit à l'homme, tous ceux qui sont moradis de nouveau, et tout le monde sont sous l'influence de Satan et marchent par la traite prise de l'air, par la puissance. Satan est un manipulateur. Il attache les cœurs et nos esprits. Parce qu'ici, il amène l'ivraie qui est une semence en vous, en nous tous. Il met une semence enivraie. Il cherche à voler. Il cherche à voler la bonne semence à la parole de Dieu. Quand la semence a été sur le long du chemin, mais il n'est pas dans une bonne terre, Satan s'en va, prend cette semence, il vole. Il étouffe la parole de Dieu, qui est inspirée. Il étouffe par des soucis de la vie. Parce qu'à un moment, on croit avec joie. Mais quand les épreuves arrivent à nous, on baisse les roues. de dire, évidemment, il est bouffé la salle de la parole de Dieu. Quand tu as le mal. Aussi, si tu as les soucis de la vie, les richesses, les plaisirs d'un ami, tout ça, il est au-delà de Dieu. Je répète encore dans Jean-Sys-Dès, il dit, il est venu pour voler, nous égorger, nous détruire. C'est qu'est-ce qu'il fait. Parce que la parole, il y a des épines parmi la parole, le livret, ça étouffe, la bonne semence. Il faut qu'on soit attaqué en déclarant la parole de Dieu. Il faut prendre la parole de Dieu. Il faut dire à certains, il y a ses démons, je suis enfant de Dieu. Et vous n'avez pas le droit sur le coin. Comme une fois, à la chambre de mon père, à la chambre de mon père, qui est un problème, je tenterai de reconforter mon père avec la parole de Dieu, avec la parole de l'élève en genou, pour l'éternité qui est à pleines. Je lui disais, regarde, le bord de la porte, le dernier, et là, j'ai crié dans la chambre. Satan, enlève toute culpabilité, te laisse me la culpabilité, quitte cette chambre, quitte mon père. Par le sang de Jésus, je t'ordonne de sortir de là. et tout d'un coup, on a mis mon père, il était calme. Tout le calme. Mon père a même sauvé. L'infirmière, il me donne 10, son médicament, il s'y voit, il n'est pas mal calme, ton père. Oui. Il est parti. C'est ça. Il ne comprend pas. refuitez l'esprit, les mauvais esprits, les nommés, les discernais. Car il ment. Qu'est-ce qu'il fait Satan? Il ment. Il impose la peur. Il nous abaisse. Parce qu'il nous accorde. Il nous ramène en arrière avec les péchés qu'on a fait, qui sont pardonnés. Il ramène l'éducation devant la loi. Il sème le doute en chacun de nous. nous pensons tous pardonnés. Il cherche à nous défendre et à nous décourager. C'est ça qu'il faut connaître. C'est ça. un moment donné, vous êtes abattus. Donc, vous n'avez pas dit oui, je suis abattu, mais je ne suis pas abattu. Parce que quand les bonnes choses commencent, c'est là qu'il cherche à avorter le travail de la parole de Dieu. c'est ça qui cherche à tous les membres dans nos églises. Et par les mains, par les faux acteurs, les faux abords, les loups sont papillons qui réduisent l'évangile à rien. Ils sont là pour défaire l'évangile. Dans Isaïe 59, 19, il dit « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, ça veut dire combien d'un? Avec les attaques. Avec ses larmes. L'esprit de l'Éternel les met en fuite. Alléluia. L'esprit de l'Éternel qui est en chacun de nous les met en fuite. Parce que la vérité va détruire le mensonge. Il faut répondre à la parole de Dieu. La délivrance va chasser son oppression sur nous. Et l'œuvre de la grâce de Dieu va sacrer les vrais qui sont en nous. Les vrais qui chassent de l'Éternel vont sacrer et vont tout dévire. Ils vont faire tout sacrer. C'est ça que l'esprit s'inclare. Il enlève les mauvais savants. Alléluia. des vrais qui sont en nous. Hein? Des fois, pour certains, ce qu'on parle aujourd'hui, c'est comme la superstition. C'est un peu comme Star Wars. C'est l'affection. Mais, comme je l'ai dit, ce n'est pas l'affection, c'est la réalité. Parler des mots peut sembler comme… c'est comme revenir dans les âmes des ténèbres. Mais, en vérité, c'est que les âmes des ténèbres persistent aujourd'hui. Et le pouvoir des ténèbres se poursuit aujourd'hui, dans son honneur. Il est même aussi reconnaissant dans les activités sataniques, qui sont de plus en plus, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les conséquences qu'on voit dans nous. Tout ce qui se passe en ce moment, sur la Terre, ça vient de plus en plus avec eux. On l'approche. On l'approche tout le temps. On l'approche. Ça peut paraître peu à l'heure. Ce ne sont pas de mortalité, de maladie, de guerre, de violence, de fléaux. Ce sont des sujets de l'amour. On veut plutôt ignorer les activités de Satan. Mais tout ça vient de Satan. La mortalité, les maladies, les gags, les violences, les fléaux, tout ça vient de Satan. Regardez les livres de Job. Jésus. J'avais tout perdu. J'étais malade. Jésus a dit à Satan, touche pas sa vie. Touche pas sa vie. Parce que c'est la vie à partir de Dieu. Seul Dieu peut attirer la vie. Je suis tout parti. Mais à la fin, Dieu a tout eu. Et la même chose pour nous. Après, quand on reprend ça en haut, on veut toujours avoir ces choses-là. Toutes les richesses de Dieu, les richesses de sa présence de Dieu. Beaucoup se mentent de l'existence des démons. Mais en fond, elles sont réelles. Ça part comme des histoires favoris. Et même il y a des chrétiens qui délient leur activité. Il y a même une partie de l'Église qui ne sont pas conscients de ça. Si vous êtes sensé pour l'Esprit-Saint, l'Esprit-Saint, il faut avoir ces choses-là. La sensibilité. On voit une sensibilité avec ces pouvoirs-là. De voir ces choses invisibles dans les lieux spirituels. C'est dans la prière et dans la parole de Dieu, la communication avec Dieu qu'on voit ces choses-là. Parce que Dieu, il m'a dit, dans l'Esprit 32-8, il m'a dit, je vais t'instruire et je vais te conseiller et je vais avoir les yeux sur toi. Quand il dit, je vais te conseiller, c'est qu'il m'instruit par la parole, mais dans la prière, il me conseille. Il me conseille. Alors, je vais te conseiller. Je vais te conseiller. Parce que dans la prière, ça ne faut juste parler à Dieu. C'est écouter Dieu. C'est aller vers Lui. Crier à Dieu. Se remettre. Seigneur, je ne comprends rien. Je ne maîtrise rien. Je ne maîtrise rien, mais je vais mettre tout dans tes mains. Tout dans tes mains. Autant qu'il y en a dans l'Église, une partie, quelques-uns sont dans des positions aussi qu'ils s'émerveillent avec l'activité satanique. Et ça, c'est drôle. Parce qu'il agit comme un criminel qui est invisible. Il est essentiel de reconnaître l'ablusion à travers ses stratégies diaboliques. Pour le vaincre, en commençant par l'identifier. Il faut commencer par l'identifier. Oui, reconnaître sa tête et ses démons. Et discerner ses méthodes d'opération, comme je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fait avec vous? Il attaque votre cœur et vos pensées. C'est pour ça. Rentez-vous les pensées captives dans l'obligence de Christ. Ça commence par l'heure. Rentez-vous les pensées captives dans l'obligence de Christ. Prémièrement, c'est lui qui est en nous. Parce qu'il ne faut pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas blâmer l'échec sur nous-mêmes quand il vous injecte sur ces choses-là, qu'il vous découragez dans un décourage-là. Parce qu'à ce moment-là, quand on blâme nous-mêmes sur ces échecs qu'on a, c'est de faire échec à discerner son dessin dans la stratégie pour nous faire obstruction à notre transformation. Parce qu'il ne veut plus arrêter notre transformation, notre progressivité, le dualement. C'est ça qu'il fait. C'est ça qu'on voit dans la situation. La prochaine fois que nous avons parlé, on m'a parlé comment Némi a été empêché de poursuivre la reconstitution. Comment ça a été? Il ne faut pas ignorer. Seigneur, ce matin, ce message est au-delà de notre portée, Seigneur. Mais c'est toi qui es Dieu, le Dieu vivant, le Créateur du Ciel et de la terre, mais aussi de l'enferme. Et c'est toi qui es notre force. C'est toi qui nous a sauvés, qui nous a délivrés de sa main, parce que tu es notre Dieu. Et Seigneur, je te prie, encore Seigneur, avec ta grande Seigneur, qu'on soit inondés par ta puissance. Oui. 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 Amen. Amen. Merci.